Bonjour, bienvenue à ce 82e épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. La semaine dernière, je vous ai présenté le rôle de la région dans les structures de l'Église unie du Canada et pourquoi les pasteurs doivent s'y impliquer. Pour la petite histoire, j'ai assisté à la rencontre de la région samedi dernier. C'était une réunion hybride, j'ai assisté via Zoom. Je ne peux pas dire que c'était très excitant. Nous n'avons pas réinventé la nature éclésiologique de l'Église. Bref, la routine habituelle. Cette semaine, je veux revenir à un sujet un peu plus personnel. Je crois à quelques reprises, je vous ai présenté mes états d'âme. J'essaie de ne pas le faire trop souvent. Je ne veux pas toujours vous offrir des messages déprimants. C'est juste que depuis quelques semaines, je sens le poids de la fatigue. La fatigue accumulée. Quand je parle de fatigue, c'est la fatigue physique, la fatigue mentale, la fatigue spirituelle. Ma motivation était faible. Je ne me sentais pas très créatif et intéressant dans mes réflexions et mes messages. Pour être honnête, j'étais sur le pilote automatique en attente de mes vacances d'été qui aura lieu au mois d'août. En fait, j'ai passé par des phases de découragement. Piloter un projet novateur comme l'Église Sainte-Claire, c'est très stimulant. Mais ça signifie également d'accepter d'être un peu seul dans tout ça, parce que peu de personnes comprennent vraiment la pertinence du projet. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Les structures de l'Église appuient financièrement notre communauté de foi, et j'en suis très reconnaissant. Mais cet appui vient à condition qu'on puisse faire la démonstration d'une croissance soutenue dans un contexte de décroissance et de désengagement religieux. Comme je l'ai mentionné précédemment, je crois, je suis payé à demi-temps pour une tâche qui normalement devrait prendre un temps plein pour justement croître et avancer. Les résultats, c'est que j'étais un peu moins engagé, un peu moins présent sur les médias sociaux, faisant un peu moins de préparation. Je me suis demandé beaucoup, mais à quoi ça sert tout cela, tous ces efforts? Bien sûr, à travers tout ça, j'ai de très bons amis, de très bons alliés qui me soutiennent et qui acceptent d'écouter mes complaintes. La vitalité de la communauté de foi me donne beaucoup d'énergie, et j'ai un projet qui serait sur le point de débloquer. J'aimerais vous en faire l'annonce officielle aujourd'hui, mais rien n'est encore signé. Donc, je ne peux pas, comment dire, dire que ceci va se réaliser. Disons qu'on a, prendre un anglais 6, un gentleman agreement, une poignée de main virtuelle. Dès que je peux, je vous en dis plus, ça c'est premier. Ce que ça me dit, c'est que parfois, les efforts supplémentaires, le travail de défrichage, le fait d'aller à contre-courant, paient un peu. Parfois. Certaines personnes sont capables de reconnaître le potentiel de certaines idées, et elles peuvent oser prendre des risques et se jeter dans le vide. Parce que nous sommes dans la saison de la pentecôte, parfois, l'esprit trouve moyen de vraiment nous surprendre. Le travail pastoral, que ce soit fait par un pasteur ou monsieur et madame tout le monde, ce travail se fait souvent dans l'ombre. Plus souvent qu'autrement, lorsque la religion se retrouve dans les médias, c'est pour les mauvaises raisons, j'ai choisi d'oeuvrer dans un milieu où les critiques sont plus courantes que les remerciements. Certains jours, oui, ça use. Mais lorsqu'on reçoit des félicitations, ou une accolade, ou l'approbation d'un projet, ça nous rappelle pourquoi on fait tant d'efforts, qu'on en fait peut-être un peu plus, plus que le minimum. Alors, faites attention à vous. Prenez soin de votre santé mentale, physique et spirituelle. J'espère qu'on va se revoir bientôt. J'espère que, d'un moyen ou d'un autre, on va établir une connexion un peu plus significative. D'ici là, prenez soin de vous, comme j'ai dit. Bye bye.